Dans quatre semaines, précisément, les habitants du canton d'Agde, les Agatois, les Bessanais, les Marseillanais, les Portiraniers, les Viassois, vont être amenés à appeler à désigner leurs représentants. C'est un choix important parce que le département de l'Hérault est un financeur important de nos communes et des projets que nos communes souhaitent mettre en œuvre. On sait que le département de l'Hérault vient financer les routes départementales, c'est connu de tous. On sait également que le département de l'Hérault finance l'équipement de nos collèges puisqu'il s'agit là d'une compétence du conseil départemental. Mais il faut aussi que chacun ait bien conscience que le département vient très souvent en soutien financier aux projets communaux. Alors, Marie-Christine et moi, nous avons, au cours de ces dernières années, travaillé, il faut le dire le plus simplement possible, travaillé pour que nos communes, Agde, Bessan, Marseillan, Portirani et Viassois puissent bénéficier du soutien financier le plus important possible. Et ce travail, nous souhaitons continuer de le faire accompagné par celui et ses qui seront nos remplaçants respectifs, Gwendoline Chaudoir, qui est maire de Portirane, qui est également un troisième vice-président de la communauté d'agglomération aéroméditerranée, en charge de la question importante de l'environnement. Et puis, accompagné aussi par Stéphane Pépin-Bonnet, qui est maire de Bessan et qui, lui aussi, a une vice-présidence, la deuxième de la communauté d'agglomération aéroméditerranée. Et il a la non moins délicate charge, celle des finances. Alors, ce travail, nous voulons l'accomplir avec une volonté très claire, que nous allons vous expliquer en quelques mots très simples, très précis. Nous voulons accomplir ce travail avec la volonté d'être proche des maires des cinq communes du canton d'Agde. Nous serons, comme nous l'avons été durant toutes ces dernières années, des facilitateurs. Nous voulons être, rester des facilitateurs. Autrement dit, nous voulons être des élus au service des communes et de leur maire pour les aider à obtenir les financements venant du département de l'Hérault qui viendront permettre de boucler les montages des communes qui veulent les mettre en œuvre. Nous voulons de l'efficacité. Nous voulons de l'efficacité. Donc, nous continuerons à la rechercher ensemble. Et je suis, nous sommes très heureux de pouvoir dire que ce travail, nous allons le faire, comme je le disais, collectivement. Et pour dire les choses dans la plus grande des clartés, nous le ferons avec les cinq maires qui tous nous ont témoigné leur soutien dans la démarche qui est la nôtre aujourd'hui. Donc, Gilles Détor, le maire d'Agde, Stéphane Pépin-Bonnet, évidemment, le maire de Bessan, Yves Michel, le maire de Marseillan, Gwendouine Chaudoire, la maire de Port-Iragne, et Jordan Dartier, le maire de Vias, qui tous, unanimement, nous apportent leur soutien pour qu'ensemble, nous continuions à faire avancer les projets de notre canton. Et c'est important à nos yeux parce que c'est l'union de nous tous, l'union faite par les AIEU de notre canton qui doit nous permettre, qui doit permettre à chacune de nos communes de faire entendre sa demande à l'échelle départementale parce que nous voulons de l'efficacité. Et les prochaines années, nous avons un bilan et nous avons un projet. Je peux vous donner un petit exemple de bilan assez frappant sur les cinq communes. Le premier sera, évidemment, c'était la Criée, qui est un port départemental et où le département a mis quand même énormément d'argent pour les pêcheurs et pour cette Criée qui est quand même importante sur le territoire. Sur Bessan, il a aussi financé la réfection de la promenade. Je pense que Stéphane ne dira pas le contraire. Sur Marseillans, évidemment, je pense que vous l'avez tous vu, la piétonnisation des quais du port de Marseillans-Ville. Sur Portiragne, c'est le gératoire du pêche pour faciliter l'entrée du village et l'économie du secteur, toute l'économie. Et sur Vias, la création de la halle des sports, qui est toute nouvelle et qui est une belle réalisation où le département a contribué également au financement. Ça, c'est sur un bilan. Et puis, vous en découvrirez d'autres dans la brochure. Et sur les projets, il y en a un qui est important, qui a déjà commencé depuis quelques mois, qui durera au moins deux ans. C'est le passage à niveau entre Agde et Bessan, qui est demandé, plébiscité par tous les habitants et même les touristes et beaucoup de personnes, en tout cas. Le second, ça serait la Voie Douce, qui pourrait être créée le long du canal du Midi, entre Portiragne et Marseillans, qui traverserait Vias et Agde et qui arriverait de Gwentuline à moi, ce qui paraît logique. Ce qui paraît logique, évidemment, il peut toujours y avoir une petite bifurcation pour Bessan. Mais bien sûr, pour arriver à la guinguette. Le troisième, vous l'avez sous vos pieds, puisque sur le gros d'Agde, il va y avoir un projet assez ambitieux et innovant de protection, justement, du littoral, qui consiste, en gros, à mettre des piquets enfoncés dans le sable pour casser la houle et éviter que le sable ne s'échappe en mer et ne laisse plus que des rochers apparents. Et puis, un quatrième serait quoi ? La création des haltes nautiques sur le canal du Midi. Et là, je parle des cinq communes, puisque Bessan a aussi sa guinguette au fil de l'eau. Et pourquoi pas un peu de tourisme pour les Bessanais, avec une petite halte fuviale à cette guinguette qui est non seulement charmante, mais appréciée de beaucoup de monde. Et pour finir, le gros projet du canton pour au moins les six années à venir, peut-être plus, mais c'est le doublement de la voie rapide à la sortie de l'autoroute à Bessan. Et ça, c'est un projet financièrement colossal. Mais nous avons déjà eu un engagement du département sur ce doublement de voies. Voilà. Quelques projets à venir, mais également, là, vous en avez un peu plus sur la brochure. On en a décliné une vingtaine avec Sébastien. Encore une fois, ce scrutin est important parce qu'il va déterminer le niveau des aides financières que les communes pourront obtenir. Et par les temps qui courent, ces aides financières sont précieuses. Il faut qu'elles soient acquises pour les communes d'Agde, de Bessan, de Marseillans, de Portiraine et de Vias. Et je rappellerai que nous avons voté le budget à partir du moment où, suite à un débat d'orientation budgétaire durant lequel l'exécutif du département, la majorité du département à laquelle nous ne participons pas, avait annoncé une augmentation d'impôts, nous, dans notre groupe d'opposition, nous avions, dans le débat, de manière constructive, dit que nous étions opposés à une augmentation de la fiscalité. Nous avons proposé des solutions pour faire des économies et nous avions ajouté que si ces économies étaient réalisées et que si la fiscalité n'était pas augmentée, à cette condition, nous voterions le budget. C'est ce qui a été fait. L'exécutif a été aussi à l'écoute de nos suggestions. Par conséquent, nous avons honoré notre parole. Et nous considérons que nous avons pris une part au fait que les impôts n'aient pas été augmentés dans le département de l'Hérault depuis le début de ce mandat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada